Hello everybody, comment ça va bien dans la casa ? Bon, je suis revenue dans ma casa du sud. Merci, merci. J'ai retrouvé la mer, le soleil et ma vie d'ici. J'étais montée à Paris pendant 10 jours pour aller travailler, un super concert, donc Todrick pour ceux qui connaissent, et notamment pour voir famille, amis, etc. Et en fait, du coup, à la base, j'étais partie vous faire une vidéo pour parler du physique et moi des commentaires des fois que je peux avoir sur mes vidéos. Je n'en ai pas beaucoup, mais alors franchement, il y en a qui m'éclatent. J'étais vraiment partie de cette dynamique, sauf qu'il m'y avait une aventure qui a pris tout le dessus, donc je vais plutôt vous la raconter, celle-là, et surtout au-delà de vous raconter l'aventure, de vous expliquer à quel point j'ai été étonnée, à quel point la vie peut être belle et surtout vraiment d'être dans la gratitude des petites choses et qu'on peut être aussi beaucoup surpris par soi. Moi, j'étais méga surprise par moi, puisque je vous explique, on m'a volé mon sac à main dans un centre commercial quand j'étais au restaurant. Voilà, il y avait un muret à côté de moi et donc j'ai posé mes deux sacs sur le muret. Parce qu'en plus, on me dit souvent, Virginie, arrête de poser tes sacs par terre, c'est sale. Mais bon, on me dit aussi, Virginie, garde ton sac sur toi, Virginie, mets ton sac sous la chaise avec le machin qui tient pour pas que te le voles et je ne sais quoi. Et voilà, donc en fait, tout est possible, tout est imaginable. En tout cas, ce jour-là, il était à côté de moi. Et en effet, il y a une femme qui est venue, qui s'est assise, qui écoutait ce qu'on racontait avec mon ami. On était hyper dans notre conversation. D'ailleurs, il l'a même vu. Et en fait, au moment de partir, elle est partie aussi avec mon sac. Voilà. Je m'en suis rendue compte assez tôt. Merci. Parce qu'en effet, je voulais prendre mon portable dans le sac pour envoyer un message à une amie pour le lendemain pour déjeuner. Parce que j'étais en train d'organiser ça. Et c'est là où je me suis rendue compte, plus de sac. Et là, franchement, entre les serveurs, ils ont été géniaux. Ils ont appelé les vigiles du centre commercial. Les vigiles ont été top. Mon ami a été top. Il est parti faire tout le tour pour essayer de voir si elle n'avait pas balancé le sac. pris juste l'argent, le portable, les trucs un peu... Voilà, qu'ils pouvaient lui rapporter. Parce qu'en fait, très clairement, les papiers, c'est quand même un petit peu pénivertaires. Bon, personnellement, ce n'est pas moi ce qui m'a le plus touchée. Moi, je pensais à la moitié de ma recette de la semaine du boulot qui était en espèce. J'ai plus pensé à ça. Franchement, je venais... Voilà, bon. Chacun voit midi à sa porte. Il y en a qui me disent, non, mais les papiers, c'est chiant. Oui, alors moi, en ce moment, c'est plus l'argent, je te dis. Mais bon, chacun son truc. Peut-être qu'il y a deux ans, avant de partir dans le sud, je t'aurais dit, ouais, ce n'est pas grave, non. Bon, voilà. Donc, c'est vraiment intéressant, en plus, de voir comment chacun réagit. Il y en a qui vont être dans la colère. C'est vrai qu'ils vont être dépités. Il y en a qui vont être en mode de me plaindre. Enfin, c'était hyper intéressant aussi de voir ça. Et du coup, de voir surtout comment le cerveau en mode stress fonctionne. Parce que moi, tout de suite, il s'est dit, putain, attends. La voiture en bas, parce qu'elle avait les clés dans le sac, il y avait les clés de la voiture. Et c'est pratique. Vous passez juste à côté des voitures, elle fait pouit-pouit. Il est génial, ce genre de truc. Ah non, mais c'est génial. Moi, je dis, la technologie est géniale. Il y avait, bien sûr, à l'intérieur, ma valise, etc. Puisque j'étais une nomade toute la semaine dernière. Enfin, les dix derniers jours. Et donc, moi, je suis descendue directement pour voir si elle n'avait pas chopé la voiture. De trouver le numéro de mon père sur page blanche qu'il me l'avait prêté pour qu'il puisse, en effet, ramener le double des clés, faire machin, etc. Enfin, non, non, c'est bien organisé. Tout ça, c'est quand même bien fait. D'aller, en effet, porter plainte, faire opposition sur la carte, etc. Bon, tout s'est fait. Même le téléphone, de le bloquer, etc. Et en fait, ce qui est assez étonnant, c'est que je me suis dit, Virginie, t'es en état de choc. T'es pas énervée, t'es pas en train de pleurer, t'es encore en état de choc. C'est ce que je disais aux flics pendant la déposition. Je lui dis, très clairement, je pense que oui, oui, là, je suis en état de choc. Si à un moment donné, je commence à m'énerver ou à pleurer, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Je lui dis, je suis psy. Donc, c'est tout à fait légitime. Et puis, ça venait pas. Je dis, bon, parce que je suis encore certainement en état de choc ou quoi. Puis, on a beaucoup rigolé, parce que mon ami a beaucoup d'humour, le policier aussi. Donc, on a mis l'humour là-dessus, parce que de toute façon, faire la drama queen, ça n'aurait à servir à rien. On est bien d'accord. Et puis, surtout, à ce moment-là, ça venait pas. C'est pas pour... Alors, attention. Cette vidéo n'est pas là pour se moquer des gens qui prennent tout en amplification ou quoi. C'est juste pour dire, à ce moment-là, et c'est aussi de l'autodérésion vis-à-vis de moi-même, combien de fois dans ma vie j'ai fait la drama queen ? Combien de fois dans ma vie j'ai amplifié ? Mais j'ai amplifié parce qu'intérieurement, mon émotionnel était comme ça. C'est pas amplifié pour dire, pour regarder-moi la situation 20 balles, et quoi que je l'ai déjà fait. C'était vraiment plus à ce moment-là, parce que l'émotion était tellement forte qu'en fait, du coup, toute la situation, la vision de la situation était tronquée, en fait. Et donc, nous voilà repartis. Mon père arrive avec le double des clés. On peut récupérer la voiture. Les vigiles sont restés à surveiller la voiture, etc. parce qu'il y avait aussi les clés de la maison. Et comme les clés de voiture, il y avait la carte grise avec. Parce que comme ça, du coup, c'est encore mieux pour avoir l'adresse pour aller directement voler chez mon père. Non, non, mais vraiment, mais bien. Non, mais quand on fait ça bien, on fait ça bien. Et voilà, et on repart avec mon ami. Donc, du coup, je passe la nuit un petit peu difficile, mais pas difficile dans le sens où je refais le film, même pas, c'est juste en mode, mais qu'est-ce qui se passe ? Et puis, quand je cherchais la voiture, pour être sûre qu'elle était encore là, vraiment, j'ai dit, OK, l'univers, OK. Mais je me suis vraiment remise sur mes croyances, dire, OK, il y a un truc à travailler, c'est une expérience, bingo, on y va. Merci. En fait, j'ai remercié l'univers presque, en disant, ben, merci, que tout se passe au mieux, que cette expérience, je peux la vivre pleinement, quoi, en fait. J'ai demandé, voilà, mes protections, mes guides, que dans cette situation, que ce soit le moins pire, entre guillemets, possible, que ce soit là. Et du coup, le lendemain, je fais les démarches, etc. Je rachète téléphone, machin, enfin, j'étais partie, quoi. Je suis allée pour faire les papiers, et voilà, je prépare mon retour dans le sud, parce que je rentrais le vendredi soir, en fait, enfin, le vendredi. Et puis, j'hésite à aller au concert de mon amie, parce qu'en plus, du coup, mon amie Cistite était revenue, parce que je suis partie quand même avec une bonne Cistite sur Paris. Voilà, c'était très sympa, 40 minutes de retard, l'énergie de Paris qui ne me va plus du tout, enfin, je pense qu'il ne m'a jamais été super puce, mais alors là, qui ne me va plus du tout, du tout, du tout. Très agressif, les gens oppressants, enfin, vraiment chaud. C'est que quand je suis arrivée dans la cambrousse, que j'ai vu les arbres et tout, que je me sentis bien. Non, non, c'était très, très compliqué, cette montée en train à Paris. Et du coup, je me dis, merde, j'ai un concert, est-ce que j'y vais ou pas avec Cistite ? Et notamment, je me dis, ça me ferait du bien, parce que, de toute façon, c'est fait, c'est fait. Enfin, j'étais volée, j'étais volée. Oui, j'ai envie de me reposer. Oui, j'étais un peu KO, mais voilà. Et j'ai bien fait d'y aller, parce que, un, on s'est marré. C'était génial, c'était une ambiance de dingue, du love, l'artistique, de l'émotionnel, de se marrer. Enfin, non, non, je n'ai vraiment pas regretté du tout. Mais c'est là où on voit quand même la psyché, comment elle organise, parce qu'à ce moment-là, ma psyché était en mode banquet. J'ai mon ordinateur. Mon ordinateur, j'ai mes contacts. Donc, je contacte mes contacts par les réseaux sociaux. Alléluia, mais merci les réseaux sociaux. Vite fait, en fait, pour prévenir un peu tout le monde. Ok, tac. Après, bon, on fait un plan. Un plan, voilà, pour se rejoindre à telle heure, se retrouver. Non, parce que, bon, moi, j'ai un GPS de mon père, au secours. Il vous emmène à l'autre bout où vous devez aller. Donc, voilà, mais en fait, ça, je me suis rendue compte comment le cerveau, quand il y a une taille de stress ou quoi, alors, des fois, il peut bloquer et faire d'importe... Enfin, il ne rien faire. Et moi, à ce moment-là, il était hyper productif. Mais hyper productif. J'ai tout fait. Et en plus, quand j'étais voir mes assurances, donc, je suis assurée pour rien du tout. Donc, voilà, mais je m'en doutais. Mais pareil, ça ne m'a pas attaqué. Avant, j'aurais dit, putain, tu vois, tu n'es pas assurée. Putain, ça tombe mal. Et putain, et putain, oui, alors là, je vais avoir un nombre de putains. Avant, vraiment, je me serais mis en colère. J'aurais été dans ma blessure d'injustice par rapport à l'humain, par rapport à ce qu'on peut se faire entre les uns et les autres. J'aurais été dans ma blessure de trahison. On dirait, mais putain, l'univers, encore, encore un truc qui m'a tombe sur la gueule. J'aurais été dans une... Je me serais auto-flagélée dans ma blessure d'humiliation. Voilà, en me disant, mais pourquoi tu as mis ton sac là ? Pourquoi tu es allée à cet endroit que tu ne sentais pas ? Petite anecdote. On y retournait parce que c'était un peu l'endroit de nous souvenir. C'est là où on se retrouvait avec une autre amie. D'abord au Starbucks et après au Japonais. Et d'ailleurs au Starbucks, ce qui est drôle, comme quoi à l'intuition, c'est que je ne me sentais pas bien. Mais je me suis dit, c'est les bouchons d'une heure et demie, il y a plein de gosses qui crient autour de moi, l'énergie d'un centre commercial, ce n'est pas mon truc. Et en plus, je venais prendre un Starbucks, ça faisait des années que je n'ai pas pris, avec une boisson et une pauvre pâtisserie, 16 balles. Et donc j'ai envoyé une photo à mes amis en disant, putain, les souvenirs, ça coûte cher. Non mais à quel point cette phrase était juste ? Ça m'a coûté très cher, en effet. Mais en même temps, ça m'a appris beaucoup. Et du coup, le lendemain, avec mon père, je rends du concert, tout ça. Et c'est parti mon kiki. On part, mais tard, parce qu'on avait la voiture à remplir. J'ai essayé de redescendre encore des choses que je n'avais pas descendues, etc. Puis mon père, en plus, il était, bon, il n'est pas un foot game, il était hyper lent. Mais vraiment lent, quoi. Et donc j'étais un peu en train de le pousser, de dire, écoute, ce serait bien qu'on arrive quand même sur 19, 20 heures. Et puis sur la route, appel du commissariat qui avait appelé mon ami, qui avait donné le numéro de mon papa, du commissariat pour dire, voilà, il y a quelqu'un qui a trouvé votre sac. Et il y a presque tout dedans. En tout cas, il y a votre téléphone, il y a vos papiers, etc. Alléluia ! Alléluia ! Donc un, je ne me suis pas énervée, je ne me suis pas... Je n'ai pas été plus triste que ça, en me disant, bon, ben voilà, ça fait chier, mais ce n'est pas grave, tu as un manque à gagner. Au début, j'ai pris, putain, j'ai un manque à gagner. Je dis, non, je n'ai pas gagné autant que je pensais, en fait. Vous voyez, c'est vraiment la vision quand on a des choses. Et il y a me disant, mais de toute façon, j'ai fait des super séances. Ben voilà, bon, ben oui, tu n'as pas gagné autant que tu voulais, tu n'as pas gagné autant que tu voulais, mais je pense qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus salaires que moi. Oui, je ne suis pas en ce moment dans une abondance financière, dans une abondance d'amis, dans une abondance... Voilà, clairement, les deux ans depuis que je suis partie de Paris, je suis plutôt dans un dépouillement, ce que j'ai à tout le monde. En ce moment, je me sens vraiment dans une énergie de dépouillement dépouillée, donc vous voyez, du coup, les mots sont justes. Et voilà, et en même temps, je crois aussi en l'humanité. Et donc, il y a quelqu'un quand même qui a pris le temps de trouver le sac, d'aller voir les policiers. En fait, je me suis rendue compte qu'il avait vu mes cartes de visite, mais moi, j'avais presque par Internet, enfin, je n'ai pas été voir. Et en fait, il m'avait mis un mail comme quoi il avait retrouvé mon sac. Et parce que prendre... Aller chez les policiers pour ramener... Ce n'est pas que vous ramenez le sac, vous vous barrez. Il y a toute une déposition à faire, donc c'est du temps, en fait. Et c'est arrivé au bon moment. On n'était même pas encore sur l'autoroute. On n'était pas très loin. Et là, le commissariat, ça a été un truc de dingue. On s'est marrés avec les gens. Un des policiers avec mon sac, il me dit, bon, bah, c'est bien à vous. Désolée, on a tout bouleversé. En effet, le sac, c'était Bagdad. Et je lui dis, ah ouais, vous avez regardé un peu ? Il me dit, bah oui. Je suis ravie de tomber sur des trucs sympas. J'ai des pierres, j'ai des oracles. Il n'a pas volé. J'ai mon pendule. Et je lui dis, ah bah oui, vous êtes tombés sur mon pendule ? Et il se marre. Il dit, ouais, ouais. Il y en a très clairement, les policiers, je pense qu'ils voient des trucs plus farfelus. Et la petite dame qui était là, il me dit, ah, vous aussi, vous avez votre pendule ? Moi, j'ai toujours dans la poche. Et je lui dis, ouais, bah, je vais aussi autour de mon cou. J'en ai plusieurs. Et donc, on rigole avec la dame. On se moque du président parce qu'il y avait une énorme photo. Il est accroché comme ça. Bon, bref. Voilà. On va papoter avec le petit monsieur qui vient de travailler avec l'agent d'accueil. Mais on s'est marrées. On a parlé des îles, la Guadeloupe, machin. Pourquoi le sud ? Quel endroit du sud ? Enfin, c'était juste égal. Et à la fin, donc, je suis reçue par une policière. Et donc, je lui explique. Voilà, elle me dit, vous avez de la chance, vous avez tous vos papiers, etc. Et c'est vrai que beaucoup de gens m'ont plein à me dire, ah, ma pauvre, les papiers. Moi, ça m'a pas traumatisée. Les papiers, ça se refait. L'argent liquide, il revient pas comme ça, en fait. Bon, après... Et c'était intéressant, en fait, comment j'ai mis presque l'énergie à rassurer les gens ou même à les calmer en disant, mais c'est pas grave. Non, mais c'est pas grave. C'est intéressant quand même de dire, non, mais c'est à moi que ça arrive. Et c'est presque moi qui aurais disait en disant, non, mais c'est pas grave. J'ai eu pire dans ma vie. J'ai eu des incendies de maison. Tout a brûlé. J'ai cramé. Bon, j'ai pas de cicatrices. Du coup, j'ai eu la chance. Mais, enfin, dans toutes mes emmerdes dans la vie, ce que je piquais à la policière, je m'en sors bien. Mais à chaque fois, je m'en sors bien. dans mon job, c'est plutôt facile. Et puis, elle me dit, qu'est-ce que vous faites ? Je suis psychothérapeute. Et là, elle m'explique qu'elle a une énorme phobie des aiguilles et que là, elle est enceinte et qu'elle va avoir une césarienne en octobre et que ça la traumatise. Et je lui donne le numéro. Enfin, je lui donne plein de techniques. Je lui donne le numéro d'un ami qui est hypnothérapeute qui est génial au chenet. Et puis, elle m'explique que ses parents vont voir Menteezur Sofro. Je lui dis, vous êtes plus perché qu'on pense ? Elle dit oui. Je lui donne deux autres adresses. Je lui dis, là, on peut carrément travailler différemment encore, etc. Même sur le corps en kinéostéo. Mais extraordinaire, je suis repartie. La banane, jusque là. Mon père, jusque là. Enfin, voilà. Et j'ai remercié. J'ai remercié le monsieur. J'ai remercié l'humanité que oui, il y a de l'horreur dans l'humanité. Il y a des gens blarques. Mais il y a aussi des gens géniaux. Et en fait, à quel point tout est bien parfaitement orchestré ? J'étais là, peut-être aussi, tout simplement. Enfin, tout ça, il est aussi arrivé pour moi à me rendre compte à quel point aujourd'hui j'ai un détachement des choses, qu'il y a une situation, ok, mais ma manière d'y réagir, elle est ce qu'elle est. J'ai vraiment été étonnée de moi. Je me suis dit, mais je suis en état de choc pendant combien de temps ? À quel moment, d'un seul coup, je vais me réveiller et me dire ah, non, non, non ? Eh ben non. Et me dire aussi, mais j'étais là au bon endroit, au bon moment, peut-être pour cette femme, pour l'aider, pour sa grossesse en plus. Pour peut-être ainsi, voilà, peut-être le monsieur de l'accueil de dire, ben voilà, finalement, tiens, j'ai envie de partir dans le sud, finalement, mon pays, c'est chouette. Enfin, on ne sait pas en fait l'impact qu'on a et à quel point tout est circulaire et à tel point, on a une interreliance, on a une interdépendance. On est là à chaque fois dans le monde de quelqu'un et quelqu'un dans votre monde pour vous apporter quelque chose. Et du coup, voilà, je voulais vous parler de ça plutôt que de faire ma vidéo sur le côté physique. Bon, je la ferai plus tard parce qu'il y a quand même des petits trucs. Je me suis dit, tiens, ça va être bien, à un moment donné aussi, de peut-être faire prendre conscience à des personnes qu'il y a des phrases ou des croyances ou des fonctionnements qui sont quand même bizarroines. Mais en tout cas, voilà, gratitude, gratitude, même si je n'ai pas tout récupéré dans mon sac. J'ai quand même perdu pas mal de choses, des trucs qui lui ont plu. Mes lunettes de vue solaire, bon, elle va être étonnée, petite dame. Mon petit collier, mes Airpods, mon casse filaire, bon, voilà. Ça fait partie de la vie, c'est un moindre mal et même si j'avais tout perdu, de toute façon, j'aurais une fois de plus tout reconstruit parce que la vie n'avait que de changements, que de bouleversements, que de sorties de zones de confort et surtout, ce qui est important, c'est de voir ce que ça vous apporte.